Vous faites les visites du CAR, expliquez pourquoi vous faites ça, c'est un peu votre passion, votre sentiment profond de faire les visites ? Oui, j'accompagne le tour du CAR, parce que c'est un peu ma passion, je suis un peu documenté dans l'histoire, je suis tour leader, je fais beaucoup de recherches sur les deux guerres, surtout la Première Guerre mondiale. Et votre famille était un peu impliquée aussi, votre papa, votre grand ? Mon père était, comme on dit, membre de la Résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, et pendant la Première Guerre mondiale, ma grand-mère était à Roux-Mont, pour servir une famille juive, et je connais un peu l'histoire, moi je suis né en 1950, mais je suis toujours en train d'étudier sur les sujets touristiques, mais aussi les aspects de, comme on dit en Flandres, la Faltourisme. Et depuis combien de temps faites-vous les visites de ce CAR ? Sur le champ de bataille, déjà une dizaine d'années, mais dans l'autre CAR, sept mois. Oui. Et qu'est-ce que vous, vous avez eu des temps forts, une anecdote ou un événement particulier ? Oui, hier à Crisney, il y avait un homme, et son épouse avait un grand-père, qui était bouché à l'Isère pendant quatre ans, et il avait une livrette chez lui, avec tous les jours, un courrier, des anecdotes, grande histoire, petite histoire humaine, les conflits, perdus des amis, et qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Pendant combien de temps vous dites ? Pendant presque quatre ans. Pendant presque quatre ans. Il a survit la guerre, il a survit la guerre, et le livrette, et encore en famille. Est-ce que vous ne croyez pas que plus des écoles devraient être concernées par ces visites ? Parfois, vous avez des écoles, mais pas toujours. Est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire dans le programme scolaire ? Obligatoire, c'est un grand mot, mais j'ai constaté que les élèves viennent avec les professeurs très bien préparés, très bien préparés et très bien engagés. Ils savent déjà beaucoup des choses, des anecdotes, des grandes lignes de la Première Guerre mondiale. Ça marche bien. C'est une bonne évolution. OK, je vous remercie. À votre exposition. Pascal, bonjour. Nous sommes dans le bus qui commémore la Première Guerre, la Grande Guerre. Comment est-il venu à Troyes ? Pourquoi est-il venu à Troyes ? En fait, nous avons eu connaissance de cette exposition via le touring car, donc via un courrier qui est parvenu au bourgmestre de Troyes. Le bourgmestre m'en a averti. On a essayé de voir quelles étaient les possibilités de venir sur Troyes. Donc, on a écrit pour pouvoir voir si c'était possible. Maintenant, ce n'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de dates et la plupart des expositions se font en flanc. Donc, il est venu à Troyes, finalement, un samedi avec une date d'un livre. Est-ce que les écoles ont été invitées à participer ? Oui. Donc, on a pris contact avec les élèves en les informant de cette possibilité d'exposition. On a envoyé une lettre au Conseil commune aux enfants, aux enfants de l'aide aux devoirs, mais aussi, d'une manière beaucoup plus large, à la population via Facebook, via certains blogs. OK. Eh bien, on est au début de journée, donc on verra ce que ça donne. OK. Merci.